Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les bonnes tatanes mais qui aiment aussi quand on se plante quand on donne une tatane et qu'on se prend une grosse tatane dans le nez parce qu'on n'est pas tous John Wick et bienvenue donc dans la vidéo du premier long métrage de l'acteur Dev Patel, acteur qu'on n'imaginait pas forcément d'obnir réalisateur mais qui en fait a pas eu le choix puisque visiblement tout le monde lui a refusé de jouer dans un film d'action et il s'est dit bon bah passons à la réalisation et donc voici son premier long métrage en 3 que réalisateur Monkey Man. L'histoire c'est celle d'un homme mystérieux qui débarque dans une grande ville et qui semble avoir un objectif, celui de se faire embaucher dans un grand hôtel pour potentiellement infiltrer son système et surtout se rapprocher du chef de la police de la ville mais surtout d'un gourou qui a une influence politique énorme et dont il semble avoir un lien très particulier avec lui, notamment avec la mort de sa mère ce n'est pas un spoil, on le sait quasiment dès le début, ne vous en faites pas le but étant de voir jusqu'où il va aller pour soit venger sa mère, soit peut-être tout simplement réussir à trouver une certaine forme de rédemption et pour en parler avec moi, et bien mon cher Colin, ça faisait un petit moment quand on s'est débrouillé c'est vrai, ça faisait un pauvre créature la mèche ça fait 4 mois le temps passe vite il était temps qu'on se revoit Monkey Man Monkey Man j'avoue qu'on a tous été surpris je pense quand on a vu la bande annonce parce qu'on ne s'attendait pas forcément à voir Dev Patel passer à la réalisation alors, passer à la réalisation pourquoi pas passer à la réalisation d'un gros actionneur bourrin ok, d'accord, Dev, pourquoi pas c'est très surprenant, alors il s'avère après recherche que Dev Patel en fait ça fait un petit paquet d'années donc on n'a pas forcément eu l'occasion de le voir tant que ça au cinéma notamment depuis Chappie et depuis je crois qu'il a fait quelques films à gauche et à droite mais c'était très minime Lyon c'était... oui Lyon, oui c'est 2015-2016 mais en fait on le voit, enfin j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu en tête d'affiche parce que en y repensant j'ai l'impression de l'avoir vu dans des films quand même mais souvent en second rôle mais souvent en second rôle parce qu'en fait visiblement de ce qu'il a avoué lui même ça fait plusieurs années en fait qu'il essaye de se faire quester dans des gros films d'action et qu'il a envie de bien s'éclater et qu'on lui refuse à chaque fois et d'où la présence du coup de ce choix assez surprenant donc qui tâte quand même d'avant le Covid comme idée de projet à la base vendu à Netflix si j'ai bien compris qu'il a tourné pendant le Covid avec des galères de prod phénoménales je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui s'est passé mais c'est très funky suite à quoi Netflix ayant pour objectif d'acheter des parts de marché dans une potentielle diffusion indienne a refusé d'exploiter le film parce que bizarrement il y a un gourou de secte indienne un peu radicaliste en son centre et qu'ils se sont dit c'est bizarre ça ressemble à l'état politique du pays actuellement non on va pas le diffuser et d'un seul coup Jordan Peele est arrivé de nulle part et a fait bah vas-y je le reprends et puis on le sort en salle et donc on se retrouve avec ce monkey man qui sort aujourd'hui en salle et c'est là que je me tourne vers toi mon cher Colin et que je te demande ce que tu as pensé de monkey man alors déjà j'ai alors première dans cette émission j'ai amené mon petit carnet parce que j'ai pris des notes pendant le film parce qu'il y avait plein de trucs à dire le premier truc que j'ai noté c'est avis compliqués pour mettre un contexte il y avait une petite hype quand le trailer est sorti parce que ça a l'air d'être l'action assez bourrin Dev Patel je pense qu'on l'aime tous bien ce mec fondamentalement que ce soit ceux qui l'ont découvert avec Skins, ceux qui l'ont découvert avec Slums de millionnaires puis genre ils dégagent une vague de mecs sympas ouais complètement donc moi j'avais pas besoin de dire que j'avais une curiosité de voir ce que ça allait donner ses premiers pas dans la réelle surtout dans la réelle d'un actionneur et je dirais que c'est un premier film intéressant mais ça reste un premier film je trouve pas mal de petits défauts qui m'empêchent de vraiment totalement rentrer dans le film y compris certains qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel mais qui sont pas très grave dans le grand ordre des choses parce que c'est un premier film d'un genre qui quoi qu'on en dise est quand même super dur à faire notamment en terme de réelle mais c'est intéressant je serais curieux j'espère qu'il va continuer en tant que réelle à faire des films d'action parce que je pense qu'il y a un potentiel mais monkey man en soit je pense qu'il manque un truc pour que moi je sois complètement conquis ok ça se tient moi j'ai beaucoup plus aimé le film je peux le dire clairement j'ai adoré en fait là où tu ressens cette vibe de premier film comme étant un ressenti où justement ça peut porter des faux long métrage moi j'y vois vraiment le punch d'un jeune homme qui a énormément de passion à la fois pour les actionneurs mais aussi pour le cinéma bollywoodien d'ailleurs il l'a pas caché en fait il avait très envie de mélanger les deux genres de pas non plus aller dans le désinvolte à la bollywood qui fasse que le film soit limite une potacherie grandiloquente et un peu guignolesque il a vraiment voulu aller sur le côté très radical de certains aspects limite tu vois la Syngam ça sent qu'il a voulu convoquer le côté un peu déjanté mais en même temps d'amener la crédibilité d'un cinéma américain et d'un cinéma d'action plus classique qui fait que du coup tu te laisses vraiment embarquer dans cette aventure et en fait c'est ça moi qui m'a conquis c'est cette sensation que il part d'une base il essaye de la faire aller dans une direction qu'on peut trouver très classique les 40 premières minutes honnêtement j'étais en train de me dire c'est bien mais il manque un peu d'originalité et en fait il y a un revirement de situation qu'on spoilera peut-être mais c'est pas forcément obligatoire qui fait que le film va dans une autre direction amène une nouvelle portée dramatique et surtout un nouveau contexte politique et d'un seul coup le film devient une espèce de nouveau film qui se relance et moi en fait je pense que c'est ça qui m'a conquis c'est cette sensation qu'il a dit prenons un premier film faisons une vraie aventure avec un mec qui essaye de s'infiltrer dans un hôtel et de buter le commissaire de police et un gourou et ensuite partons sur un autre film pour faire en sorte que l'aventure ce soit pas un truc qui se répète ou qui soit un petit peu trop linéaire ou unilatéral en terme de dramaturgie et en fait c'est ça qui m'a complètement embarqué dans le film et c'est ça qui fait que même si je vois des défauts de premier film de première réalisation de première écriture il y a tellement de plaisir en fait qui ressortent ce long métrage que vraiment à la fin j'étais en mode yes ! ils se sont bien tapés sur le nez quoi ! on peut pas lui enlever ça ça sent le projet je vais dire projet passion c'est peut-être pas le bon terme mais le projet qui avait envie de se faire où tout le monde était content d'être là même si apparemment la preuve était compliquée mais en tout cas on sent toute la bonne volonté derrière le film bon voilà de la bonne volonté ça n'est pas un film irréprochable ah clairement pas ! mais c'est marrant tu cites le cinéma bollywoodien en influence alors déjà moi je connais très peu le cinéma bollywoodien moi j'ai pas non plus vu d'immenses films bollywoodiens mais en fait tu vois déjà je trouve que le nom du commissaire m'a beaucoup fait penser à Singham oui ! j'étais vraiment en train de me dire il doit y avoir un truc caché il a dû référencer clairement ça mais alors moi ça m'évoque surtout beaucoup ce qui s'est passé en terme d'actionneurs en Asie Sud-Est notamment en Indonésie les The Raid, les Ongbak, les The Night Come For Us pour moi c'est ça vraiment l'influence principale et d'ailleurs je vais lancer ça tout de suite au niveau de la promo et au niveau de quand le trailer est sorti et même certaines critiques que j'ai lues beaucoup de gens ont comparé ça à John Wick ça n'a rien à voir mais alors c'est pas du tout le même registre de films alors oui c'est de l'actionneur avec des arts martiaux mais sinon en terme de mythologie en terme de comment on présente, en terme de mise en scène vraiment ça n'a rien à voir en référence plus connue pour moi on est vraiment plus proche de The Raid mais même lui il s'en cache pas il a cité aussi The Raid, il a cité The Night Comes For Us il a cité Ongbak il a cité vraiment toute une vague de cinémas et d'ailleurs c'est pas anecdotique de citer The Raid puisque Garrett Evans est aussi anglais et s'est exporté là-bas pour pouvoir faire son cinéma parce que clairement en Angleterre personne ne voulait lui produire donc c'est clairement aussi un petit retour aux sources entre guillemets de dire encore une fois un anglais est obligé un petit peu de se barrer et de retourner dans ses origines pour pouvoir livrer le cinéma qu'il a envie d'offrir mais voilà juste pour dire enfin vraiment faut pas y aller en s'attendant à John Wick ah bah c'est pas du tout John Wick enfin je veux dire de John Wick il y a que une réplique et quelques clins d'oeil par la tenue mais c'est tout parce que sinon John Wick il est pas là en fait c'est pas l'objectif de Death Manette non non c'est pas l'objectif et c'est tout à son honneur d'ailleurs et heureusement d'ailleurs ça aurait été bête de faire un John Wick like là où tu peux te permettre de faire ton film d'action avec tes propres influences c'est je pense la plus grosse force du film le film n'appartient qu'à Dave Patel c'est euh... on sent ses influences mais elle l'écrase pas non plus on a jamais l'impression que il a essayé de faire un film comme il a essayé de faire un film en mélangeant ses influences et ça a la gueule que lui seul pouvait lui donner exactement je propose qu'on plonge dans l'écriture donc à la base il y a une histoire développée par Dave Patel qu'il a ensuite co-écrit avec John Cawley et Dave Angunawela euh... je trouve que cette écriture elle est pour moi elle est vraiment intéressante parce que comme je l'évoquais il y a vraiment ce découpage en trois grands actes disons qu'il y a un premier acte c'est l'autel le deuxième acte c'est la renaissance et le troisième acte c'est le boss rush résumé comme ça pour éviter d'avoir trop de spoils mais euh... du coup j'aime bien ce découpage en fait parce que c'est vraiment un découpage très dramatique pour le coup on est vraiment sur le découpage d'une grande tragédie sur un jeune homme qui voilà doit chercher une forme de rédemption après avoir perdu sa mère clairement l'objectif c'est de construire une grande tragédie avec ce découpage très classique et très sommaire je dis pas non plus hein, je vais évoquer aussi des petits défauts pour moi ils sont mineurs mais ils sont quand même présents enfin comme tu l'as si bien évoqué c'est un premier film et un premier film est souvent bourré de défauts il y a plein de maladresse, il y a plein de petits moments tout le monde peut pas s'appeler Nimblomkamp et faire un district neuf en one shot quoi euh... donc il y a des petits défauts pour moi ils sont mineurs parce que derrière il y a encore une fois une telle énergie et une telle envie de la part de ces trois scénaristes de nous embarquer dans une histoire qui soit prenante, haletante, qui soit bien rythmée, qui ait juste ce qu'il faut de contexte et de métaphore pour avoir quand même une parabole par rapport à la société actuelle un film, j'ai vaguement regardé, alors très vaguement, je me suis pas non plus plongé dedans mais le contexte politique actuel en Inde, Dev Patel a vraiment envie de critiquer quelque chose quand même il est pas uniquement là pour dire vas-y ça donne un bon contexte d'avoir un gourou et un chef de police un petit peu manipulateur non visiblement il a quand même envie de dénoncer quelque chose il a quand même envie d'aller en profondeur par rapport au contexte actuel qu'il y a en Inde et par rapport aux déviances qu'il y a au niveau du pouvoir donc c'est intéressant aussi de voir un jeune cinéaste passer non seulement à la réalisation, à l'écriture et à l'acting mais aussi se dire si on peut amener un peu de contexte pour critiquer quelque chose qui est tout de même un petit peu présent à l'heure actuelle dans mon pays et bah allons-y quoi ! c'est un truc qui marche je trouve vraiment bien dans le film alors le script a pas mal de défauts notamment au niveau des personnages son pote le cliché du petit indien voilà très énergique qui fait penser à Danny De Vito indien un peu bon j'ai rien compris à comment a été écrit ce perso je pense que c'est pour amener de la vanne parce que tu l'enlèves le film est dramatique as fuck ouais pareil il y a plusieurs péripéties tu es en mode bon ça sert pas à grand chose d'absolu mais la grosse force du film c'est comme tu le dis il y a une patate une ambition thématique que ce soit politique, spirituel aussi je suis probablement passé complètement à côté il y a tout un truc par rapport à une figure mythologique hindou qui s'appelle Hanuman que j'ai probablement pas capté parce que j'ai aucune connaissance en mythologie hindou c'est présent je ne sais pas à quel point ça visiblement ce que j'ai cru comprendre ça existe c'est un truc que Dave Patel a connu étant plus jeune et sa mère lui racontait vraiment des histoires comme ça il y a quasi une petite partie autobiographique en fait dans le film dans le côté il vient d'un petit village il a il a tué des chefs de police il a tué des chefs de police je pense pas j'espère pour lui dans ce cas il faut se poser des questions non mais toute la partie vraiment avec l'éducation autour de la mère le fait que sa mère lui raconte plein de petites histoires que justement autour de ce personnage qui peut être résumé en français par un white monkey c'est clairement comme ça qu'il est résumé et qui d'ailleurs a eu beaucoup d'influence puisque ça part dans tous les sens mais il y a j'ai pas envie de dire de bêtises c'est pas un monkey man mais quasiment qu'il y a dans les légendes plus hongkongaises et chinoises ah le roi singe oui le roi singe c'est un découlement visiblement de ça de ce que j'ai compris mais là c'est vraiment purement et simplement dans la culture indienne et en plus c'est beaucoup plus trash visiblement dans la culture indienne mais voilà il y a cette polyvalence là qui fait que ce white monkey il est quand même présent dans la mythologie il a quand même vraiment ce côté sauveur du peuple et il représente entre guillemets le peuple qui se libère un petit peu de de l'oppression entre guillemets des grands oligarques qui régnaient sur l'Inde à ce moment là en fait dans le film ce qui marche bien c'est justement ça te permet de rajouter vraiment une dimension quasi religieuse au parcours du personnage spirituel aussi spirituel mais spirituel oui avec tout ce qui va se passer notamment dans la deuxième partie avec les j'ai regardé ça s'appelle des Igera la communauté dans laquelle ils se retrouvent ok je le prends sur moi mal il me semble que c'est des Igera il y a toute cette dimension là elle marche très bien la dimension politique elle marche vraiment très bien notamment alors pareil je connais un petit peu les grandes lignes du contexte politique indien oui effectivement c'est assez vénère c'est assez radical dans ce que ça dans ce que ça dénonce dans le sens où tous les flics sont des merdes ce qui n'est pas forcément évident il suffit de voir récemment Triple R même si il y a quand même un propos qui est assez contre le gouvernement puisque ça fait se réconcilier deux communautés qui sont assez opposées normalement actuellement en Inde on ne touche pas trop à l'image de la police qui reste le badass et tout là Dave Patel qui se ramène avec un film où on va beaucoup critiquer la police indienne c'est assez courageux clairement et ouais c'est ça que j'ai apprécié en ce plus c'est le côté il y a de la hargne quoi il y a l'envie d'en découdre de montrer quelque chose le je suis presque sûr que le personnage de Gourou il a un équivalent dans la vraie vie mais encore une fois je ne connais vraiment que les grandes lignes espèce de raël indien ouais mais qui se réclame vraiment de la culture hindoue c'est pas dit explicitement mais je crois que la communauté du personnage de Patel ils sont censés être musulmans ou d'une minorité religieuse en Inde c'est bien possible j'ai un doute parce que la prière qui ressemble de ce que je connais ça ressemble pas beaucoup à une prière hindoue et c'est un des gros sujets de tension actuellement en Inde la relation entre la communauté musulmane et la police hindoue à vérifier je suis pas sûr à 200% en tout cas il y a un truc sur les minorités religieuses sur comment le pouvoir les traite sur le nationalisme également sur la corruption sur les minorités tout court aussi dans cette deuxième partie qui est clairement sous influence de regardez les gens un peu bizarres et c'est bizarre ils sont obligés de vivre à moitié dans les caniveaux en Inde ouais mais ça enlève pas le fait que le script il boite un peu à quelques endroits mais comme tu dis ça fait je pense la qualité qu'on va rappeler le plus il y a la patate il y a l'envie de raconter quelque chose de faire quelque chose on sent que c'est pas un projet un peu opportuniste que vraiment il y avait envie de faire quelque chose avec ce film et c'est la plus grosse réussite je pense et ce qui va le plus le distinguer de la vague d'actionnaire actuelle il y a un vrai propos politique fort clairement il y a du contexte il y a de la dimension dramatique en fait moi c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce film c'est que même si je vois entre guillemets le classicisme d'une composition dramatique qui est hyper linéaire et qui est pas du tout surprenante entre guillemets dans sa manière d'évoluer dans sa manière surtout de se résoudre je trouve qu'il y a une envie de vouloir juste donner ce qu'il faut au spectateur enfin ça m'a beaucoup surpris mais au début du film je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait les grands violents qui soient sortis le côté hyper dramatique devant moi sa mère mourir devant ses yeux en fait pas du tout tout le début du film si t'as pas vu la bande annonce tu te demandes pendant une demi-heure qui est ce mec qu'est-ce qu'il fout là pourquoi il donne pas d'identité pourquoi il se planque pourquoi est-ce qu'il cherche à se rapprocher d'elle puis de lui puis de lui tu ne sais rien et pour autant ça dérange pas ça marche assez bien tu comprends petit à petit et le film te fait confiance en mode on te construit un personnage qui va j'allais dire on te construit une figure métodologique c'est vraiment qu'à la fin ça on te construit un personnage en tout cas et le film va te faire confiance sur on va te donner des éléments au compte-gouttes et ça va te suffire pour t'investir dans la vie de ce personnage alors ceci dit moi je trouve que un des gros défauts de l'écriture c'est on parlait genre de la force du fait qu'il a osé aller sur du propos politique spirituel voilà je trouve que du coup ça crée un peu un contraste entre des moments de c'est aussi un peu la mise en scène mais des moments où il va vraiment cultiver un côté un peu craspec réaliste crado l'eau elle est sale les rues ça pue la piste à travers l'écran après oui complètement et des codes d'actionneurs un peu qui te chouillent où ça sort un peu le part et t'es en mode bon comment je peux le dire la phase d'entraînement dans un autre film ça m'aurait pas dérangé là le film a tellement qu'il y avait un côté réaliste parce que t'es en mode putain le mec il devient fort en jouant à beat the beat quoi genre presque j'avais pas vu comme ça mais oui 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 bon oui je veux bien te le cautionner oui d'accord c'est pas monstrueusement grave encore une fois ça passe mais j'étais en mode putain ça me sort un peu de tout ce que le film construisait jusque là il y a quelques trucs de réel aussi notamment la phase psychédic oui j'étais en mode ça va ça marche mais il y a un peu ce qu'on trace entre le côté très craspec notamment de la première partie mais qui se continue dans la deuxième partie très craspec réaliste et bah ouais actionneur un peu un peu plus light ouais un peu qui te chouille quoi plus détendu quoi on va dire bah même si c'est un contexte qu'on connait pas trop et qui du coup rajoute une dose de fraîcheur bon le fait est que euh la troupe de marginaux qui vient d'aider et qui vient faire la bagarre ça fait un peu années 80 euh 80-90 on aurait fait des enfants tu vois mais oui il y a quand même ce côté là encore une fois ça passe parce que c'est un contexte qu'on connait pas en occident et qui du coup pour nous rajoute une dose de fraîcheur c'est ça mais sur le principe ouais je vois ce que tu veux dire ça reste assez classique ouais et bah vu que tu me tends une perche on va passer sur la mise en scène mon cher colin euh niveau mise en scène bah comme tu dis il y a il y a un mélange de beaucoup de choses mais clairement enfin déjà je le citais au début mais euh quand euh tu l'as rappelé il va citer The Red qu'il va citer euh un peu John Wick mais qu'il va plus citer voilà des bons actionneurs Bollywoodiens ou non euh on sent qu'il y a une envie de la part de Patel en fait moi c'est ça que j'ai vu notamment dans les interviews que j'ai regardé un petit peu de lui après avoir vu le film c'est un vrai amoureux d'actionneur un peu bis quoi c'est pas le genre de mec qui va dire j'adore John Wick c'est super bien c'est le genre de mec qui va dire non j'adore le bon actionneur tu sais des années 80 là où il se pétait la gueule et où le mec il saignait juste un tout petit peu mais c'était pas grave et en fait je trouve que dans la mise en scène de ce film même si c'est pas parfaitement équilibré il y a une telle richesse en fait de références multiples qui sont mêlées au sein d'un seul et unique film que même si je vois ce que tu veux dire moi ça m'a vraiment fait kiffer en fait le côté vraiment ouais euh je m'entraîne mais euh c'est sur euh un mec qui est en train de faire un petit coup de tout 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 oui qui était en train de me dire ouais bon c'est rigolo quoi en fait j'étais plus en train de rigoler en me disant c'est fun quand même c'est débile personne fait ça dans la réalité on a tous envie d'avoir une belle scène d'action en mode baby driver mais on peut pas tous se le permettre mais c'est un peu rigolo je t'avoue que du coup moi ça m'a vraiment fait kiffer que j'étais en train de me dire il s'est vraiment dit poussons les potards à fond et certes est-on craspé glauque dégueulasse ça pue la pisse ça sent le sang et ça chie du caca partout mais assumons ça en ayant aussi des petites touches de fraîcheur et par exemple ce fameux personnage un petit peu délirant de Danny De Vito indien clairement c'est Danny De Vito il est tout petit il a à moitié le crâne chauve il parle avec la voix de Christophe Lemoyne en version française voilà pour moi c'est Danny De Vito clairement donc j'avoue que ce côté un peu décomplexé m'a vraiment amusé et m'a vraiment embarqué parce que je me suis dit il y a le bon équilibre entre un ton très glauque très macabre très violent et en même temps derrière on va se permettre des petites vannes des choses comme ça comme un vrai bon actionneur des années 80 en fait ouais ouais je sais pas moi je trouve que le mélange il marche pas enfin il me fait un petit quai il me fait pas non plus totalement sortir du film mais il me il m'éloigne un peu de ce qui se passe et du côté viscéral qu'une grosse partie du film essaie de me faire ressentir et arrive plutôt bien à me faire ressentir après je trouve qu'en termes de bien c'est il y a plein de il y a plein de petits défauts mais il y a aussi plein de petites idées de plans de compositions que je trouve très bien par exemple il y a tout un truc donc comme tu dis le personnage n'a pas de nom au début il y a un moment il va donner un nom à quelqu'un et on va voir un travelling ouais qui va nous révéler d'où vient ce nom il est mais c'est tu vois j'étais en mode bah c'est tout bête ça insiste pas sur le détail mais c'est très cool et c'est ça fluidifie la scène de discussion et tout voilà et on te confirme que ce personnage n'a effectivement pas d'identité avec ce petit truc et en plus ce qui est génial c'est que ça revient plus tard enfin voilà ce fin il ya plein de petites idées de mise en scène comme ça très sympa je trouve que la manière dont il insère les j'avais appelé ça les montages maintenant où il a des flashbacks de sa mère et tout ça arrive souvent des moments très pertinents et c'est très bien fait notamment quand il dans le club oui dans le club le moment où ça arrive ça crée une vraie scène de tension alors qu'il se passe rien c'est juste qu'il a un flashback à un moment particulier qui va lui créer une réaction particulière ça marche vraiment bien et il ya plein de petites idées comme ça vraiment très sympa et en même temps je trouve que il abuse beaucoup du montage très cut et de la shaky cam et que du coup des fois ça rend l'action assez difficile à suivre notamment la scène de course poursuite au milieu du film qui est pour moi la scène action la plus ratée du film ouais pour moi j'ai une justif mais pour moi elle est peut-être très bancale mais pour moi je l'ai vu comme ça en gros dites vous qu'il ya vraiment deux énormes scènes d'action à la fin du premier acte et à la fin du dernier acte et pour moi elle se regarde vraiment en opposition dans le sens où cette première scène d'action elle est ultra cut il ya beaucoup de travail de montage beaucoup de travail de raccords beaucoup de pertes de points de vue et de repères à contrario de la scène de fin qui elle est très limpide, très claire qui utilise la shaky cam par contre mais je sens que c'est un choix pour vraiment amener de l'attention et pour surtout se rapprocher beaucoup des personnages et je trouve du coup que même si j'étais perturbé j'ai trouvé une justif à ça parce que pour autant j'étais comme Colin je trouvais que cette scène d'action au début enfin je l'ai trouvé de loupé je me suis vraiment dit c'est bizarre je comprends rien quoi il se passe dix mille trucs je comprends pas comment il se retrouve sur le toit de tel endroit je comprends pas comment il a réussi à faire le dérapage avec son tuktuk enfin j'étais paumé et après tu vois au fur et à mesure que le film avançait et quand je suis arrivé à cette scène de fin j'ai fait putain c'est ça bah ouais mais moi le contraste après je dis pas c'est pas une justif totale mais dans ma tête je l'ai vu vraiment comme ça le contraste il m'a pas tant marqué que ça parce que la scène du fin je trouve aussi que même si je vois la volonté de faire en sorte qu'elle soit plus maîtrisée parce que le personnage a la step up bah pour moi la spatialisation est quand même assez loupée je comprends pas forcément toujours très bien ce qui se passe en terme de chorégraphie et en plus je trouve que comparé à ce que le film a proposé avant en terme de chorégraphie en terme de ce qui se passe en scène d'action la baston à la fin je la trouve un peu décevante sans parler de le plus ou moins boss final oui vraiment dans le club sans parler de ça vraiment juste toute la baston avant j'étais en mode c'est dommage que la dernière scène d'action du film c'est pas ce que le film m'a proposé de plus sympa en terme d'action pour moi le moment de bravoure c'est la baston avec la hache oui voilà que j'ai trouvé le set piece est parfait oui c'est vrai que ça sort un peu de nulle part ça sort un peu de nulle part mais genre fin de premier acte le personnage se retrouve dans une espèce de maison close et il y a le gérant de cette maison close qui pète une durite oui parce qu'à mon avis il est complètement gammé il est complètement fini il pète une durite et il décide de l'attaquer à la hache genre le décor est très bien utilisé la hache est très bien utilisée la chorégraphie est ULTRA vénère genre vraiment c'est ultra violent en plus il y a une contrainte parce qu'il est menotté je crois à ce moment-là c'est spécial au gars qui a rien demandé et qui se retrouve au milieu du chemin oui c'est cette baston là j'étais wow ok là ça déconne pas là je suis bien tu vois et je trouve ça dommage que le film atteigne ça arrive au milieu du film et après le film ne réatteint jamais cette intensité en termes d'action je trouve ouais ouais après moi encore une fois ça m'a pas vraiment dérangé parce que je trouve qu'en plus le film a une vraie intention alors je sais pas si ça justifie complètement tout ça mais j'ai trouvé que le film avait une vraie envie en termes de mise en scène en termes de direction de photo d'être souvent très très près des personnages et ça m'a surpris parce que j'avais spoté ça dans la bande annonce et je m'étais dit c'est bizarre il a vraiment envie d'être très proche des personnages quitte à leur faire des énormes casquettes et à leur couper le menton mais à vraiment être très proche justement de toutes les réactions qu'ils vont avoir notamment par exemple dans ces fameuses scènes où il est sur un ring avec Charles Tocoplet qui présente le truc où je trouvais qu'il y avait beaucoup de plans ultra resserrés mais genre vraiment presque trop serrés et je me suis dit t'as bien à avoir une envie et je pense que c'est vraiment le côté hyper viscéral et plus tu es proche d'un personnage plus tu ressens justement des espèces de trucs hyper intenses, hyper prenants enfin j'ai toujours en tête les plans de The Rovenant où Inaritu se dit vas-y je vais littéralement coller la bouche de DiCaprio ce qui fait que je vais avoir de la buée ben j'avais limite l'impression à un certain moment que Dave Patel sans aller jusqu'au vis de la buée avait envie d'avoir vraiment cette intensité de tu ressens le souffle tu ressens le mec qui est vraiment à bout de force qui en peut plus, qui a couru pendant 10 km et qui là d'un seul coup se retrouve à plus être capable de faire quoi que ce soit et j'étais vraiment dedans en fait et je pense que ça aide à compenser justement ce côté vraiment un peu foutrac par le moment de la mise en scène qui peut-être justifie un petit peu cette intention alors je dis pas que c'est vraiment le cas mais je trouve que ça justifie un petit peu en tout cas et aussi il y a une influence de mise en scène qui m'a un peu sauté aux yeux et que j'ai trouvé... c'est couillu pour un premier film de se frotter à un nom comme ça ça m'a beaucoup évoqué ce que faisait Troy Ark à l'époque de Time and Tide notamment en terme de montage et en travail même s'il fait pas des plans aussi longs ce côté caméra très libre qui va suivre les persos dans des mouvements et contrairement à ce qu'on a fait plus tard avec des plans séquences très chorégraphiés et tout où le mouvement il va pas être propre du tout tu sens que le cadreur il galère un peu et tout mais il y a des trois moments où je crois que la caméra se prend des projectiles si je dis pas de bêtises mais du coup ça rajoute un côté immersif et... et ouais plus réaliste presque tu vois malgré le fait que Time and Tide c'est pas du tout réaliste bref t'as un autre sujet mais c'est une autre dimension voilà moi je sais pas si on appelle l'interview mais moi j'ai vraiment vu une patte... une volonté de reconvoquer ce Troy Ark là qui a quand même pas mal changé sa mise en scène depuis et c'est toujours très bien regarder Troy Ark oh oui mais voilà quoi genre j'ai... c'est une influence que j'ai bien aimé dans le film et qui je trouve encore une fois comme toutes ses influences ne bouffe jamais vraiment le film mais c'est ça qui est bien aussi c'est vrai qu'on cite beaucoup de références ou de choses comme ça mais Dave Patel a vraiment envie d'apporter son propre style en fait au film il cite, il rend hommage, il fait des clins d'oeil mais il est jamais dans l'autocitation de je vais refaire tel plan de tel film que j'ai aimé et je pense c'est ça en fait aussi moi qui m'a beaucoup plu dans ce film c'est de voir un amateur de cinéma d'action un petit peu bis se dire je vais faire ma version en 2024 sans aller trop piocher des clins d'oeil ou des références ultra appuyées qui pourraient peut-être m'empêcher d'avoir mon propre style et en fait c'est ça que j'aime bien dans le travail de Dave Patel c'est que c'est un mec, c'est un passionné comme toi ou comme moi mais qui s'est dit vas-y j'ai envie de faire un film d'action tout le monde me dit que j'ai pas le physique et bah je vais leur montrer que si j'ai le physique et que si j'ai l'envie et que si j'ai la passion et il a le charisme nécessaire en plus et bah en plus oui, ça c'est ouf et juste en terme de, c'est mi mise en scène, mi script il y a un petit détail que j'aime bien qui résume bien cette démarche par rapport à ses influences c'est, je pense la raison pour laquelle tout le monde a convoqué John Wick en parlant du film c'est que John Wick est cité dans le film à un moment il va voir, c'est au début je vous spoil rien il va voir un armurier et l'armurier lui montre un flingue en lui disant regarde c'est le flingue de John Wick et Dave Patel lui répond je veux un truc plus de contact et plus gros calibre et genre pour moi c'est une manière de dire oui, John Wick ça fait partie de mon imaginaire en terme d'actionneur mais je veux faire autre chose le film c'est une déclaration et je vais aller directement au contact c'est une déclaration d'intention ça résume bien sa démarche avec les références qu'il a et d'ailleurs l'affiche peut faire penser que le film va être très esthétisant pas du tout sauf, et là encore une fois on voit que il a quand même réfléchi sa mise en scène un minimum sauf tout ce qui concerne le gourou et ultra esthétisé une photographie très pensée un plan qu'on voit dans la bande annonce qui plonge du haut d'un immeuble et qui le fime ensuite en contreplongée avec des mouvements très propres et tout et encore une fois ça marche bien pour illustrer le contraste entre ce gourou très puissant, très riche et avec une dimension spirituelle qui met un peu en extase les foules etc et lui qui est dans la rue, le côté craspec du coup c'est de la Shaky Cam les mouvements ils sont pas propres il y a d'ailleurs, juste pour remondir rapidement sur ce que tu viens de dire il y a plein de plans où je me suis fait à réflexion que justement il y a beaucoup de jeux sur la dimension stratosphérique des immeubles de cette ville parce qu'il y a plein de plans où il part de super haut et dans les plans très esthétiques il y en a un où justement c'est à la toute fin du film les personnages arrivent devant un hôtel notamment le gourou et il y a la caméra qui descend le long de l'hôtel comme ça en rase-motte et j'étais en train de faire ça c'est beau quoi ça c'est vraiment beau et ça apporte juste la dimension qu'il faut et le rappel par rapport au personnage pour peut-être sous-entendre quelque chose par la suite du film enfin une fois on ne spoil pas Casting alors déjà je tiens à dire avant que tu le dises je n'avais pas reconnu Chateau Copley oui c'est vrai on ne le reconnait pas forcément mais ce n'est pas une mauvaise chose c'est pas une mauvaise chose mais on ne reconnait jamais son accident oui c'est impressionnant mais c'est un caméléon j'ai envie de l'appeler un caméléon parce qu'il a un accent déjà accent de l'amour niveau Casting alors pardon pour les prononciations de prénom tout de suite je préfère le mentionner Pitobage donc dans le rôle d'Alfonso le fameux sidekick Denis Dovito-esque il fait ce qu'on lui donne moi j'ai beaucoup aimé honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve que l'acteur il dégage une certaine sympathie oui c'est ça il marche bien tu vois c'est juste que moi mon problème c'est pas l'acteur c'est vraiment juste l'acheminement du personnage bah comment il est écrit et surtout vous avez un peu l'impression bah tu t'es trompé de film enfin qu'est-ce que tu fous là mon pote qu'est-ce que tu fous là nous avons Bibin Sharma qui joue donc Alpha le gourou non Alpha c'est Alpha c'est la personne qui le reprend sous son aile ah oui Alpha bah oui celui qui le prend sous son aile très bien lui très très bien lui non non mais il y a une vraie douceur quelque chose mais il est très attachant en plus c'est un personnage qui arrive vraiment en deuxième moitié de film et euh... non non oui c'est vrai que oui il a beaucoup de sympathie il est très attachant euh... du coup le gourou alors que je dis pas de bêtises c'est Makran Deschamp... Deschpande qui euh... a vraiment une gueule oui lui pour le coup a vraiment une gueule mais alors euh... il fait peur il fait vraiment peur et c'est un truc qui est pas facile quand tu joues hors de rôle ces scènes de discours t'arrives totalement à comprendre le le charisme qui fait qu'il emmène des gens parce qu'il a une voix et une diction qui marche de fou quoi alors vraiment c'est... c'est ça non mais il est vraiment très très bon euh... Sikan Darker dans le rôle de Rana donc le flic est vraiment vraiment très bon et lui il a vraiment la gueule du mec qui joue dans des actionneurs indiens je trouve et j'irais chier Patan en plus Patan mais oui il a pas fait beaucoup d'actionneurs mais oui il a vraiment la gueule il a une gueule de Singram je le redis je le cite moi je pense que Dave Patel l'a casté en disant toi t'as la même gueule que le gars qui est capable d'enlever un mec d'une voiture alors qu'elle fait un tonneau donc si tu peux jouer ce même rôle vraiment la grosse moustache le physique comme ça c'est ça c'est vraiment... taillant en V terrifiant euh... nous avons Aditi Calcunte qui joue donc la mère du personnage principal qui est très bien aussi bon beaucoup plus secondaire mais quand même marquante Sabita Doulipala qui joue donc Sita et nous avons Ashwini Kalsekar qui joue donc Queenie oui elle est vraiment tertiaire mais qui a vraiment une gueule elle marche bien tu vois genre c'est le genre d'antagoniste très secondaire mais que t'es content quand elle prend cher oui c'est ça clairement clairement et donc nous avons Charles Tocoplet qui a vraiment lui un rôle presque en second plan mais alors il a quand même réussi à décrocher la tête d'affiche quoi parce que... mais parce que c'est un des noms les plus connus oui c'est ça clairement avec Dev Patel voilà c'est un des noms les plus connus mais c'est un rôle tertiaire en vrai oui non 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 il est vraiment juste là pour faire des petits clins d'oeil il est au début il est au milieu et puis Basta Cosi on en entend plus parler un peu à la fin mais il a une bonne gueule quoi il a une bonne gueule il fait très bien ce qu'il fait mais voilà c'est un rôle tertiaire je pense vraiment juste il est mis en avant en promo parce que... pour sa plaisir au public occidental c'est le seul autre acteur connu en occident en dehors de Dev Patel enfin connu en occident les autres jeux clairement et nous avons donc Dev Patel qui se provisent donc actionneur ben... ouais et ils ont refusé non mais c'est presque ce que tu as envie de dire c'est à dire que à quel moment tu peux te dire vu l'investissement du bonhomme bon certes il y a le fait forcément qu'il soit coprot qu'il ait écrit le film qu'il le réalise qu'il joue dedans ça joue forcément sur l'investissement mais si tu dis qu'il s'investit autant pour un film dont il est juste réalisateur et acteur alors qu'est-ce que serait s'il était juste acteur ça veut dire qu'il pourrait se donner vraiment à fond qu'il aurait tenté un truc où il aurait gagné 40 kilos enfin c'est... ouais c'est triste à dire mais c'est typiquement le genre de film où tu te dis pourquoi vous lui avez pas donné sa chance vu le nombre d'acteurs à qui on donne sa chance justement pour tenter des actionneurs et en plus c'est d'autant... moi je trouve ça d'autant plus incompréhensible que il s'inscrit pour moi dans une ligne qui avait été initiée un peu par John Wick de physique différent de mecs qui font de l'actionneur mais qui de loin font faim et font pas très musclés Keanu Reeves c'est pas un mec il passe pas le film torse nuit avec une musculature impressionante c'est un mec qui est relativement fin assez affaissé etc et d'ailleurs dans le premier John Wick il a pas de muscles du tout hein Keanu Reeves c'était un choix c'était vraiment d'en faire un mec mais ultra lambda et là effectivement de loin le mec il fait pas monstre de puissance et tout mais déjà le charisme et ensuite les abdos ouais il tombe la chemise bon voilà il a un physique de fou mais en fait il dégage un truc et ouais il est crédible un mec qui met des patates quoi et le truc c'est que je sais pas si les cieux sont encore bloqués du non un actionneur faut un mec bien musclé bien viril et tout mais c'est plus tellement le cas aujourd'hui enfin à part les super héros et encore t'as une justification scénaristique à ces conditions physiques et encore t'as de plus en plus de super héros enfin je prends un exemple qui plaira ou non mais The Flash c'est pas un personnage qui est supposé avoir un physique de dingue et encore une fois dans l'optique du film il est supposé faire mec lambda mais qui est capable de décoller une grosse tatane et de fracasser un gars sur un micro-ondes et ben t'y crois quoi t'as envie d'y croire tu te dis Dev Patel c'est vraiment le gars demain s'il arrive devant moi au début je vais me dire qui se tu veux toi et puis hop il t'éclate non non mais vraiment il tient très bien son rôle de tête d'affiche pour un actionneur il est charismatique tu crois en le personnage quand il a des émotions et vraiment il sait tout jouer en fait il est trop fort clairement clairement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Monkey Man ? Ben les débuts de réalisation de Dev Patel qui comme la plupart des débuts de réalisation sont pas parfaits mais qui transpire l'envie et c'est le plus important et le fait que bah faites plus de films d'action avec Dev Patel en fait voilà parce qu'avec des acteurs qui n'ont pas un potentiel d'action sur le papier mais qui peuvent le faire ouais enfin voilà donc j'espère qu'il va continuer dans cette voie là ou même s'il fait pas d'action mais j'espère qu'il va continuer à la réal parce qu'il a envie de raconter des trucs et ça suffit à me dire que ça peut être un réal intéressant et bah je vais complètement te soutenir mais encore plus enthousiaste parce que moi j'ai vraiment adoré Monkey Man il a des défauts il a des maladresses mais je les mets sur le compte que c'est un premier film que c'est ultra passionné que ça mélange deux cultures qu'on a pas tant que ça l'habitude de voir dans le cinéma grand public je veux dire vous enlevez RRR citez moi beaucoup de films qui mélangent la culture indienne et la culture occidentale entre guillemets enfin c'est ouais et on a pas cité mais en plus je trouve qu'il fait plein de petits clins d'oeil à Danny Boy parce que ça sent que Dave Patel il a été élevé entre guillemets à l'amour du cinéma par Danny Boy vu qu'avant il venait de la série télé et rien que pour ça moi j'ai trouvé Monkey Man de Dave Patel vraiment bon c'est un film fait par un mec qui est passionné qui s'investit à fond qui a envie aussi de mettre en avant d'autres acteurs qui sont très bons qui propose un vrai truc scénaristique et un vrai truc de mise en scène enfin c'est un bon délire c'est un pur délire c'est un vrai truc de passionné c'est divertissant, c'est prenant enfin si là vous n'avez pas les arguments je ne sais pas quoi faire de plus oui mais moi même malgré mes réserves je recommande d'aller voir Monkey Man ne serait-ce que parce que ce genre d'actionneur avec une grosse exposition et vous n'avez pas l'occasion d'en voir tout le temps The Rage il n'avait pas eu une très bonne exposition quand il était sorti il est devenu culte avec le temps avec le temps et dans une niche là c'est cool si vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre d'actionneur ça va vous exposer à autre chose et je crois qu'il marche plutôt bien en plus ouais donc ouais j'espère que ça va peut-être pousser des studios à donner leur chance à des réels des acteurs qui ont envie de faire du film d'action et peu importe d'où ils viennent peu importe leur influence peu importe leur physique parce que enfin voilà Dave Patel c'est une administration que je pense que pour une tête d'affiche d'actionneur le physique limite on s'en fout tant qu'il y a le charisme exactement et bah c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter mon cher Colin merci d'être venu mais de rien on va se retrouver vite j'espère et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et c'est pas grave si on casse des caméras sur un tournage je crois qu'il en a pété 3 ou 4 voilà c'est un plateau qui est volé ou un micro-ondes ça arrive ça arrive